Bonjour à tous, Doujamonde avec vous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un gâteau au chocolat, facile à réaliser, sans cuisson dans le four, rapide aussi, idéal pour un goûter d'anniversaire par exemple. Sans trop tarder, passons-nous de suite à la recette. Je vais commencer par la préparation d'une crème au chocolat. Pour cela, j'aurai besoin de 600 ml de lait, 100 g de chocolat, je vais utiliser le chocolat au lait, 60 g de maïzena, l'équivalent de 2 cuillères, 2 cuillères aussi de beurre, l'équivalent de 30 g, 2 oeufs et une petite cuillère de vanille liquide, 30 g de sucre et 20 g de cacao amer. Je commence par mettre la maïzena dans le lait, le lait il est encore froid. Je vais mettre 600 ml de lait, 60 g de maïzena, le lait de maïzena, le lait de maïzena, le lait de maïzena, j'ai mélange tout ça. J'ai mélange tout ça. Je vais me mélanger les oeufs. J'ai mélange bien. J'ai mélange bien. maintenant je vais mettre la casserole sur le feu au début je mets le feu fort quand ça commence à chauffer je baisse et je fouette en permanence j'ajoute le sucre et la cuillère de vanille liquide j'ajoute 30 g de sucre et la cuillère de vanille liquide je laisse encore sur le feu encore deux minutes j'ajoute 2 cuillères de beurre j'ajoute 2 cuillères de beurre j'ajoute 2 cuillères de beurre c'est encore chaud comme ça le beurre il va fondre tout de suite rapidement et je vais faire pareil avec le chocolat je le mets maintenant donc c'est encore chaud pour le cacao amer je l'ai laissé exprès jusqu'à la fin pour voir d'abord la couleur que ça va me donner la crème avec le chocolat au lait comme je vois que ce n'est pas assez coloré du coup je les ajoute quand même voilà et je mélange j'ajoute 20 g de cacao amer 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 j'ajoute 20 g de cacao je vais utiliser aussi ce moule on peut utiliser n'importe quel moule et n'importe quelle dimension ça peut être rectangulaire, carré, rond ça peut être pas obligé que ça soit un moule en fait quelque chose de rond et un peu profond c'est tout ça peut être même une poêle, un saladier ce que vous avez à la maison peut faire l'affaire je vais mettre du film alimentaire à l'intérieur j'ajoute pas un petit g de cacao j'ai pu manger de d' terre j'ajoute un petit g de cacao j'ajoute desgmailants maintenant je vais commencer à tartiner les biscuits je récupère la crème et je tartine délicatement pour ne pas casser les biscuits ça fait une bête comme quand j'étais donc les biscuits on a une des formes voilà et je dépose dans le mur comme ça je prends maintenant un au chocolat et je viens le déposer à côté ici je vais continuer de cette manière à mettre un au chocolat un au chocolat un au chocolat un au chocolat un au nature jusqu'à faire tout le tour ça fait qu'on va d'une caméra qu'à la hâte d'arriqa 1 au pied ou 1 au chocolat ou 1 au chocolat ou 1 au chocolat et on va commencer le deuxième tour toujours en inversant devant un blanc je mets un biscuit au cacao et ainsi de suite jusqu'à finir tout le tour au fil d'or à l'alcoura on a mis le chicle une fois que vous avez fini il faut combler les vides si vous voyez qu'il y a des vides pouvez les combler avec des biscuits que vous pouvez casser en deux toujours en tartinant au bon se balade au fil à l'équipe au cadre de cette semaine à la fin que je termine je rabats le film alimentaire je couvre avec on ne bat qu'un art et pas d'un plastique le rythme et on se trouve que la jeune moude de la tâche à l'arbre d'il soya une clé au lit la camilla il a brinant ou après je le mets au frigo pendant 3 4 heures on peut le laisser toute une nuit si on le souhaite voilà j'ai laissé le gâteau 24 heures dans le frigo je vais le déballer au toucher c'est devenu aussi mou qu'une génoise je prends une assiette et je retourne le biscuit dedans de cette façon j'enlève le moule et j'enlève le le film alimentaire également ça fait une bâle de mâle tout ça m'a déprimé les plastiques l'arrivée et comme on voit il se tient très bien pour la suite je vais prendre une brique de crème liquide à 30% de matière grasse que je fais monter en chantilly j'ajoute un sachet de sucre vanier et j'ajoute également 40 g de sucre et je fais monter tout ça en chantilly mais puis je commence à l'étaler sur le gâteau avec une couche assez épaisse quand même ça fait une bâle d'un état des clés mâtre chantilly on me d'un artébihal biscuit gâteau biscuit n'est gené sur le dessus sur les côtés aussi je vais prendre ce plateau qui tourne ça va me faciliter un petit peu la tâche ça fait une bain d'un genie bête j'en mets partout si on arrive à mettre une couche épaisse et c'est beaucoup mieux après je place tout ça au frais pendant une heure pour que la crème chantilly se tient bien par la tâche l'agent les mots d'être sa rante al magana bachlal crème chantilly juillet à côté je prends une casserole je mets dedans une encore une brique de crème liquide et je fais chauffer une bâche de bric à d'il a l'air créé massa il a ou non ce qu'on a failli la fia n'hésite à l'ira miroche d'une gramme sa chocolat j'ajoute 120 g de chocolat toujours du chocolat au lit parce que les enfants ils le préfèrent après je mélange tout ça pour obtenir voilà une petite sauce au chocolat j'attends qu'elle tient dit un petit peu puis je la verse sur le gâteau bade maquette brd chouille avec la sauce chocolat le wat brd chouille je suis un jean dirham le focle le gâteau et bien évidemment si vous souhaitez utiliser du chocolat noir c'est possible au bon balnace l'équipe rouge chocolat à saouda ya n'est pas à l'homme qu'ils s'amèlera sauf le ya n'est pas d'arcade j'ai sain après je prends une petite poêle et je fais d'or et quelques amandes et filet de dents battre quand je dois m'occuper l'un des fias huédier de clous mais je peux choisir une béhaka genie bat donc je viens le maître à petit peu un peu le disposer comme ça sur les contours après pour la décoration comme j'ai toujours dit chacun fait comme il veut et comme il aime on laisse le chocolat sécher un petit peu et puis on passe à la découpe je vais vous montrer l'intérieur du gâteau mademar l'ina de chocolat chouille en chef n'est pas qu'on a très fausse forme d'arrivée mais vraiment au toucher quand je coupe avec le couteau on dirait que je suis en train de couper une génoise pas des biscuits voilà regardez l'intérieur commencé on voit bien la couche de chantilly la couche de chocolat qui mèche tout m'incons canton qui parli l'armique un petit peu à يعني génois gâteau a dit mâche et mâche et biscuit au chauffe au tabac à dill car il m'a dit chantilly ou le carrément à la choclade fort ménon faire l'année gâteau voilà avec ces images on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous remercie de la vidéo j'espère que vous a plu à la fin de vous